Curieuseuseuse et curieux, bonjour. Nous sommes le 29 avril et il se trouve qu'il y a deux jours, Léa Salamé, dans son émission Quelle époque, a tenu des propos absolument scandaleux et outranciers. À propos de l'alcool, toute la toile est en flamme, tout le monde s'indigne. Regardons ça tout de suite et ensuite nous en discutons un petit peu. Vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Vous êtes devenu chiant. Je veux dire, vous n'êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. C'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de ne pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc ! Mais quoi, je vous emmerde. Si j'avais dit que j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. En France, tu dis t'arrêtes de boire, huuuuh ! Voilà, alors moi je vous fais une petite réaction tranquillou. On va juste se repasser deux, trois faits en revue parce que, d'une part, je n'ai pas de leçons à donner. Vraiment, totalement. Et d'autre part, je voudrais un petit peu prendre la défense de tout le monde. Ce sont des questions complexes et donc plutôt que de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, je me suis dit qu'on allait un petit peu explorer les raisons qui font qu'on réagit comme ça, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Je viens d'un milieu social dans lequel l'alcool est hyper important. Mais vraiment genre hyper important. Il est véritablement, véritablement, le liant de tout le petit microcosme du village dans lequel je suis, j'ai vu le jour et j'ai fait mes premières, mes douze premières années. Je ne suis pas en train de dire que c'est un village d'alcooliques, je suis en train de dire que l'alcool est omniprésent dans les conversations. C'est un moyen de rire assez simplement, assez rapidement, sans être pour autant alcoolisé. Ce n'est pas du tout ça la question. C'est un sujet de conversation. Et c'est un sujet de conversation qui rassemble les gens. Et ils n'y peuvent rien ces gens. S'ils sont nés dans cet environnement où ça fonctionne comme ça, et bien pas de chance, il y a cette drogue, j'utilise le mot drogue, vous allez voir pourquoi, il y a cette drogue et elle est là, elle fait partie du quotidien, et c'est comme ça. Donc quand Léa Salamé tient son discours-là, je ne sais pas si elle le pense vraiment, mais en tout cas elle essaye de représenter une partie de la population qui n'y peut rien si elle est née avec ses problèmes dans son tissu social. Vous aussi, vous êtes née avec des tas de problèmes dans votre tissu social dont vous n'êtes même pas conscient. C'est absolument certain. Je ne sais pas, à tout hasard, la façon dont on accepte la violence à la télé, si vous ne savez pas, peut-être dans 100 ans, on va se dire « Mais comment, comment on osait regarder des scènes de meurtre comme ça, en permanence, tous les jours, tous les jours, tous les jours ? » Pourquoi pas ? Je ne sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Je ne dis pas que c'est bien, que ce n'est pas bien. J'essaie juste de vous inviter à aller un petit peu plus haut que ces notions de bien, de mal, de pour et de contre. Voilà, dans un petit peu de hauteur, on va se demander ce qui s'est passé. Donc Léa Salamé, dans cet extrait-ci, j'ai envie d'un peu prendre sa défense, parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la défense de plein, 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 plein de gens qui sont là et qui fonctionnent comme ça. Et bon, il ne faut peut-être un petit peu pas les dénigrer. Maintenant, en face, qu'est-ce qu'on a ? On a quelqu'un qui dit qu'il s'est... Alors, ça a un petit peu passé sous silence, mais il a arrêté de fumer. J'y suis passé aussi, franchement, rien que ça, chapeau. Si vous voulez savoir, moi, j'ai arrêté avec le bouquin « La méthode simple pour en finir avec la cigarette » d'Alan Kerr. Ce n'est pas du tout quelque chose que je soutiens pour sa vérité scientifique. Par contre, efficacité constatée chez moi. Voilà, c'est une anecdote, c'est un témoignage. Vous en faites ce que vous voulez. Gontran a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous la mets là. Passons. Donc, nous avons un artiste qui explique qu'il a arrêté l'alcool et que depuis, il a moins d'angoisse. Parce que c'est ça, le sujet de base. Le mec dit qu'il est un grand angoissé et grâce à plusieurs petits trucs, il a su calmer ses angoisses. Et c'est normal parce que l'alcool crée des angoisses. L'alcool est un dépresseur. Moi, je voulais vous parler de mon expérience personnelle avec l'alcool. Mon vrai déclic avec l'alcool, c'est quand j'ai fait cette interview de Jean-Michel Abrassard. Très, très bonne interview au demeurant. Et je sais que lors de cette interview, j'avais bu une bière. Une seule. Une pauvre petite malheureuse bière. Et dans une période où il m'arrivait encore de boire assez régulièrement. Donc, j'avais une tolérance assez élevée. Et bien, quand j'ai revu les rushs, systématiquement, le sujet dont je parle, le sujet sur lequel je rebondis dans cette interview, a un sujet de retard sur ce que Jean-Michel est en train de dire. J'ai été horrifié de revoir ces rushs. L'interview est super bien montée, parce que ça ne se ressent pas trop. Mais je suis tout le temps en retard sur ce qu'il est en train de dire. Tout le temps. Je suis toujours sur l'idée d'avant. Avec une bière. Ça m'a glacé le sang de boire ça. Parce que le problème de l'alcool, c'est qu'il vous donne dans votre mémoire l'idée d'un certain vécu. Et c'est absolument pas ça qui s'est passé. Vous avez l'impression que vous avez été cool, que vous avez été détendu, sociable et tout. Vous avez fait rire tout le monde. C'est pas vraiment ça qui s'est passé en général. Sauf si vous étiez avec plein de gens complètement bourrés. Alors là, bon oui, c'est possible. Alors, je sais qu'on a tous et toutes, en tout cas quand on est en faveur de l'alcool, des réactions qui sont très... Mais c'est pas une drogue. Mais c'est légal. Mais c'est pas la même chose. Je suis pas un toxico. Je suis pas ci, je suis pas ça. Bon, ok. On va passer ces arguments en vue, mais je voudrais qu'il y ait une logique sur laquelle on se met d'accord. Vous savez que les drogues existent, d'accord ? Donc je voudrais juste qu'on soit un petit peu équilibrés ou que je vous invite, vous, à être équilibrés. Si vous utilisez un argument pour défendre l'alcool, nous sommes bien d'accord que cet argument ne devrait pas être utilisable pour défendre une chose que vous considérez comme une drogue. Si vous utilisez un argument pour dire que l'alcool n'est pas une drogue, forcément, vous ne pouvez pas le défendre en utilisant un argument qu'on pourrait utiliser pour défendre une drogue. Typiquement, l'alcool est légal, donc c'est pas une drogue. Certes, mais alors quoi, les Hollandais ? Parce qu'en Hollande, c'est légal. C'est vraiment légal, hein, c'est pas médical ou quoi que ce soit. C'est légal. Vous allez dans un coffee shop, vous pouvez fumer là, vous pouvez fumer du cannabis là, sur place, de la drogue. Le cannabis est une drogue, c'est certain. Donc, c'est quoi ? Ça change de statut quand ça traverse la frontière ? Ou c'est uniquement quand c'est dans votre pays ? Ou alors la Hollande a tort d'avoir légalisé ça ? S'il y a un débat sur la légalité du cannabis, s'il y a un débat sur la légalité du cannabis, un doute, et que dans certains pays, on a franchi le pas, peut-être que le fait de définir une drogue par le fait qu'elle soit légale ou illégale, peut-être que c'est pas un bon argument, en fait. Donc, je vous invite à produire de meilleurs arguments pour défendre l'alcool. Passons quand même en revue, deux, trois faits. Donc, je voudrais tout de suite casser quelques idées reçues, cette vidéo se veut pas exhaustive, c'est une petite réaction sympa. Déjà, il n'y a pas de différence entre les alcools. C'est cette histoire de « moi je tiens mieux à la bière, moi je tiens mieux au vin, moi je tiens mieux à ceci, cela ». Non, c'est les dosages, en fait. C'est que vous tenez mieux à des dosages plus ou moins élevés d'éthanol, d'alcool éthylique. C'est l'éthanol, vous consommez de l'éthanol, c'est ça le nom de votre drogue. Si on veut le faire scientifique, on le fait scientifique. Vous consommez de l'éthanol, que ce soit via de la bière, via du whisky, via tout ce que vous voulez, c'est de l'éthanol. Il n'y a pas d'alcool différent, non. Le pastis ne rend pas plus violent que le vin. Donc en fait, si vous vous dites que vous avez le pastis violent, non, vous avez le surdosage d'alcool violent, c'est tout. Vous êtes violent quand vous êtes dans un surdosage d'éthanol. Point. Mais donc, qu'est-ce que c'est l'alcoolisme ? Eh bien, la définition de l'alcoolisme, elle se porte sur deux façons de consommer l'alcool. Soit c'est l'incapacité de s'abstenir de boire quotidiennement. Ça, c'est l'alcoolisme chronique. Et je dis bien quotidiennement, ça peut être un verre. Ça peut être le verre que vous prenez en rentrant du boulot. C'est juste ça. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. S'il n'est pas là, vous n'êtes pas juste malheureux comme quand il n'y a plus de chocolat dans l'armoire. Vous ne vous sentez pas bien. Vous n'avez pas toutes vos capacités. Vous ne savez pas être heureux. La deuxième façon d'être alcoolique, c'est quand on a une perte de contrôle sur la quantité ingérée. Et là, on appelle ça l'alcoolisme cyclique. Par exemple, certaines personnes ne boivent pas tous les jours, mais ne savent plus s'arrêter quand elles boivent une boisson alcoolisée. Et ça, c'était mon cas. Moi, j'étais ce genre d'alcoolique. Jamais bien, quand j'allais à une fête, deux, trois fois par an, pas plus, mais jamais bien, quand j'allais à une fête, alors j'y allais à fond, quoi. J'allais vraiment à la ramasse jusqu'à voir le soleil se lever. Enfin, si j'arrivais à aligner mes yeux, jusqu'à voir les soleils se lever. Donc ça, ce sont les définitions de l'alcoolisme. Et un des gros problèmes de la consommation régulière, c'est qu'elle vous permet de développer une personnalité désinhibée, au quotidien. Et donc, vous vous habituez à savoir être transgressif, courageux, à être efficace en groupe, etc. Sauf que ce n'est pas comme ça que vous êtes quand vous n'avez pas bu. Et du coup, vous entrez dans une putain de saloperie de cercle vicieux. Vous n'avez même pas accès à votre propre personnalité si vous n'avez pas bu un peu. C'est sale, quand même. Si vous buvez occasionnellement un verre et que vous savez vous arrêter, voire que vous n'avez pas tellement envie d'aller trop trop loin dans le délire, que c'est même une espèce de handicap d'aller trop loin, alors vous n'êtes pas alcoolique et vous êtes juste amateur. Parce qu'il faut reconnaître que certains produits sont particulièrement bien soignés, particulièrement bien travaillés. Ça fait partie de notre patrimoine culturel de savoir faire ces trucs-là. Ce sont des œuvres d'art, moi je trouve, très intéressantes. Je vous le dis, moi j'apprécie les whisky pour ce qu'on peut en faire dans une dégustation. C'est assez magistral quand on arrive à percevoir toutes les finesses que ça contient. Alors moi je suis un amateur total. N'allez pas me... N'allez pas voir là que je considère que je suis un grand connoisseur du truc. Ce n'est pas du tout le cas. Mais un bon petit taillé là, un bon petit lagavouline ou des trucs comme ça, moi je suis assez clair. Petite quantité, modération. Parce que sinon ce n'est pas agréable en fait. On dit que les médecins recommandent un à deux verres par jour. C'est complètement faux. Les médecins recommandent zéro verre. Zéro. C'est toxique. Ce produit n'est pas bon. Les histoires de... C'est bon pour les artères, etc. Non, ce n'est pas si simple. Et dans tous les cas, ce n'est pas grâce à l'alcool qui serait dans le vin. D'accord ? Il y a des histoires avec le resveratrol. Il y a des histoires dans... Enfin bref. Mais ça, ce sont des débats scientifiques en cours, voire tranchés. Et ils ne sont pas trop en faveur de ça. En fait. J'essaierai de vous faire une vidéo sérieuse sur le vin est-il bon pour les artères ou pas si vous voulez. Mais là, ma recherche, ça s'est portée sur autre chose. Malgré le fait que médicalement, la question n'est pas compliquée. Un produit toxique, qu'est-ce que les médecins recommandent ? De ne pas le prendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Malgré ce fait-là, si on tient compte de tout le bordel social et de l'installation de l'alcool dans notre culture, c'est un phénomène culturel, l'alcool mondial, on recommande de ne pas dépasser. D'accord ? Vous comprenez la nuance ? On recommande de ne pas dépasser. Ça ne veut pas dire on recommande. Ça veut dire on recommande de ne pas dépasser. Deux verres maximum de boissons alcoolisées par jour pour un homme, un verre de boissons alcoolisées par jour pour une femme. Et on parle bien sûr d'un verre de vin ou d'un verre de bière ou d'un fond d'alcool genre whisky, machin. Donc de la dose de ce que représente un verre. Parce que je les connais les vannes à base de « on ne m'a recommandé qu'un verre par jour » et puis t'arrives avec un verre comme ça. Ouah 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 ! Je connais cet humour, je le connais. Mais ce n'est que de l'humour, ce n'est pas de l'argumentation. Et fait très important qu'on oublie quand on dit « bah les médecins disent qu'il ne faut pas dépasser un verre par jour » ils disent aussi que chaque consommateur devrait observer une période d'abstinence d'au moins deux jours consécutifs, deux jours de suite par semaine. D'accord ? Alors l'alcool, c'est aussi un sacré paquet de morts. En 2009 en France, l'alcool, c'est 49 000 morts. Voilà, 50 000 têtes. Beaucoup d'hommes, c'est 36 500 hommes, 12 500 femmes. Bon, voilà. 15 000 cancers, 12 000 maladies cardiovasculaires, 8 000 maladies digestives, 8 000 accidents et suicides, et autres 6 000 parce que bon, il y a plein de façons de crever de l'alcool. Donc on le rappelle, l'alcool fait des ravages à long terme. D'accord ? Si vous avez 10 ans de consommation d'alcool, vous êtes seulement, seulement en train de commencer à pouvoir observer les dégâts. Par ordre de préférence, l'alcool adore attaquer le foie, le cerveau, le pancréas, les nerfs périphériques et les voies digestives et enfin les voies respiratoires hautes. L'alcool vous fait vieillir prématurément et malgré sa bonne réputation, l'alcool est un produit extrêmement toxique qui surpasse la plupart des drogues illicites en termes de toxicité. Là, par exemple, cette belle petite image vous montre que l'alcool, il fait partie du cluster des méchantes drogues en fait. L'héroïne, les méthamphétamines, tous ces trucs-là. Les trucs de Breaking Bad. Il n'y a rien, il n'y a rien plus haut. Alors, si vous avez tendance à lui trouver des qualités, demandez-vous simplement est-ce que cette qualité ne pourrait pas aussi s'appliquer à une autre drogue ? À nouveau, l'idée que ça rend social, que ça permet de tisser des liens, que ça installe une bonne ambiance, que ça désinhibe, on ose un peu plus se dire des choses, etc. Qu'est-ce que vous croyez que l'ecstasy fait ? Qu'est-ce que vous croyez que le cannabis fait ? Exactement. Vous croyez quoi ? Que tout le monde est dans son coin, là ? Pas du tout le cas, les gars. Mais voilà, si vous lui trouvez des vertus et qu'un autre produit que vous savez mauvais a les mêmes, peut-être que ce n'est pas des vertus, c'est que vous lui trouvez des excuses, en fait. Ou peut-être que vous êtes dans un deux poids deux mesures totalement irrationnel. Je suis au montage, là, et j'ai oublié un petit détail. C'est une véritable catastrophe pour les femmes enceintes. Vous saoulez votre bébé, en fait, et vous envoyez dans ses neurones la quantité d'alcool que vous envoyez dans vos neurones. pas proportionnellement à sa taille à lui. Voilà. Donc ça crée des dégénérescences mentales, ça crée des retards mentaux, ça crée des troubles du comportement, et ça crée des maladies mentales irréversibles. C'est une vraie saloperie. Ne buvez pas quand vous êtes enceinte. Pas la moindre goutte. Il y a un truc que j'aime bien rappeler au sujet des addictions aussi, parce que c'est un sujet que je connais bien, on en reparlera plus tard. Il y a un truc que j'aime bien rappeler, c'est qu'il faut faire la différence entre le besoin et l'envie. Vraiment, c'est super important. L'envie, c'est l'envie de chocolat, l'envie d'un hamburger, l'envie d'un truc qu'on sait qui n'est pas très bon, mais on en a quand même envie. L'envie d'aller voir un Marvel, même si ça, ça déçoit tout de suite. Voilà, tous ces trucs-là, ça, c'est l'envie. Et quand on n'y a pas accès, on peut se faire une raison assez rapidement et se dire bon, ce sera la prochaine fois. Les produits addictifs, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. et addiction psychologique comme physique. Ce n'est pas une déception que ça provoque, c'est une frustration. Une frustration qui va être un inconfort qui va vous accompagner à cause de cette insatisfaction permanente que vous allez avoir en vous. Donc, essayez peut-être juste déjà de faire la différence entre votre envie et vos besoins. Parce que ces saloperies, ça se substitue au système qui, dans le cerveau, régule vos besoins. Vous savez, vous allez avoir le même problème si vous n'avez pas à manger, par exemple. Ça, c'est le système que va parasiter une substance qui crée de l'addiction. Elle va vous donner un petit surplus. Tout d'un coup, vous allez avoir un boost de quelque chose. Et en fait, ce boost, vous allez avoir tendance à en faire votre nouveau normal parce que quand elle va redescendre, elle ne va pas se remettre au normal. Quand le boost est fini, il ne se remet pas au normal. Il se remet un peu en dessous. Vous êtes un peu en sous-régime. Vous n'avez plus le boost, mais en plus, vous n'arrivez pas à redevenir normal. Et là, on a tendance à se remettre le boost qui remonte direct. Sauf qu'il n'est plus aussi haut que la première fois. Et donc, en fait, vous êtes un peu plus que normal, mais alors après, vous allez redescendre encore plus bas. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, pour être normal, il vous faille le boost. Et c'est ça que parasite les substances addictives. C'est ce système-là. On n'est pas du tout dans le cadre d'un j'ai envie, j'aime bien, etc. Ce n'est pas du tout ce délire-là. Essayez peut-être de juste voir vous-même, très honnêtement, comment vous gérez votre truc, en fait. Est-ce que c'est dans l'envie ou dans le besoin ? Donc, voilà. Je ne suis pas pour qu'on soit des prêtres irréprochables et qu'on soit tout de blanc l'un seul sans aucun vice. Ce n'est pas du tout mon propos. Je pense que, bah ouais, de temps en temps, on se permet une petite connerie. C'est comme ça. Parce qu'on est humain et parce qu'on a ce genre de besoin. Chacun est responsable face à ce qu'il fait. Chacun est responsable face à sa quantité d'irresponsabilité, j'ai envie de dire. Ça m'arrive de boire un verre. Ça m'arrive de faire des dégustations. Ça m'arrivera encore d'être bourré. Ça m'arrivera encore d'être ravagé-bourré. Bah oui, ça va encore m'arriver. Ceci étant, comme je vous le dis, si j'ai le bouton rouge qui l'autorise à tout le monde, je n'appuie pas dessus. Vraiment, je n'appuie pas dessus. Et donc voilà, je voulais juste vous offrir ces quelques petites infos pour que vous puissiez, vous aussi, réfléchir dans votre coin avec, disons, un peu plus de hauteur. En description, je vous ai mis des sources évidemment autrement plus intéressantes que le petit blabla improvisé que je viens de vous faire. Alors en attendant les prochaines vidéos, chères curieuses et curieux, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous célébrez la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada